Et bienvenue à tous dans 8h30 Apathy. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Lucie. Notre invité aujourd'hui, Olivier Faure, député socialiste et président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée Nationale. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Michel Apathy. Le gouvernement dévoile depuis hier aux partenaires sociaux le contenu, ou du moins une partie du contenu des ordonnances réformant le Code du Travail. Et à la surprise générale, en tout cas la nôtre, hier une personnalité s'est invitée dans ce débat. Il s'agit de François Hollande qui se trouvait à Angoulême pour le festival francophone du cinéma. Et là, devant les caméras, il a dit son fait à Emmanuel Macron. N'allez pas trop loin Emmanuel, on écoute François Hollande. Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. On va parler du fond, mais vous avez été surpris par ce retour de François Hollande dans le débat politique. On pensait que la période de réserve serait un peu plus longue peut-être. – Écoutez, moi ce que j'écoute, ce que j'entends, c'est qu'un ancien président, François Hollande, dit son fait à un président en exercice et rappelle que les résultats qui sont aujourd'hui les résultats prometteurs, eh bien ne sont pas simplement liés au hasard, mais liés à une action qu'il a conduite pendant cinq ans. Et il n'est pas illégitime de sa part de le revendiquer à un moment où d'autres cherchent à se créditer de résultats qui ne sont pas les leurs. – Vous avez raison Olivier Faure, dans une partie que l'on n'a pas entendu, François Hollande a dit « j'ai eu des résultats et aujourd'hui le gouvernement en profite », mais là c'est une attaque contre le chef de l'État. Et François Hollande, fin juin, avait dit « il faut laisser le gouvernement s'installer, le président s'installer, j'observerai une période de réserve ». Et ma question c'est, elle est courte la période de réserve quand même, non ? Elle n'est pas un peu trop courte ? – Tout s'accélère, vous voyez bien qu'y compris la défiance qui entoure l'action du chef de l'État a pris une proportion qu'on n'imaginait pas dans un délai aussi bref. Et donc il n'est pas illégitime qu'un ancien chef de l'État cherche à s'exprimer, même si, je veux le dire aussi, pour les socialistes que nous sommes, la réhabilitation du bilan, d'une part, la critique du gouvernement actuel et de son président ne suffiront pas à notre propre renaissance, parce qu'effectivement, ce qu'il nous faut, c'est une véritable renaissance et donc j'imagine qu'on va en parler. – On va parler de votre renaissance, là on va parler du Code du Travail, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la réforme qui s'annonce ? – Beaucoup de choses, je pense qu'effectivement aujourd'hui, alors on va voir ce que sont les résultats, puisque nous avons eu à discuter d'une douleur d'habilitation, donc c'était au fond le menu et on ne sait pas exactement quels seront les choix qui seront opérés par le gouvernement et qu'il a dévoilé pour partie hier au MEDEF et qu'il est en train de dévoiler progressivement à tous les acteurs. Donc nous verrons, mais pour l'instant, ce que nous redoutons, c'est une nouvelle flexibilisation avec notamment, je pense, à deux ou trois sujets qui sont des sujets importants. Le premier, c'est sur le plafonnement des indemnités prud'homales pour les licenciements abusifs, puisqu'il ne s'agit pas de licenciements pour cause réelle et sérieuse, mais de licenciements qui ont été jugés comme abusifs et pour lesquels on veut plafonner de l'indemnité. – Mais pardon, c'était déjà dans la loi El Khomri, c'était facultatif, il faut laisser au bon vouloir des juges aux prud'hommes, – Tous les points que je vais évoquer maintenant ont été effectivement, à un moment donné, imaginés par le même Emmanuel Macron pour la loi dite El Khomri, mais avaient été repoussés par la majorité de l'époque qui avait refusé d'emboîter le pas d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là et sur d'autres, je pense par exemple au périmètre qui permet d'apprécier les licenciements pour les entreprises multinationales. Aujourd'hui, on observe la situation de l'entreprise au niveau international, pour les grands groupes, et demain, avec la loi qu'on imagine être celle d'Emmanuel Macron, ce sera uniquement une caractérisation qui se fera sur le plan national, ce qui permettra à un grand groupe qui a largement les moyens de payer le licenciement économique de ne pas le faire en s'appuyant sur des résultats qui seraient uniquement nationaux et qui au passage peuvent être totalement maquillés puisqu'on peut siphonner une filiale nationale pour organiser au fond sa propre déroute. – Donc ça c'est la ligne rouge pour vous ça aujourd'hui ? – Oui, ça fait partie des éléments de la ligne rouge. Je pense aussi à ce que nous avions installé nous-mêmes sur le compte pénibilité, puisque nous avions, dans la réforme des retraites, considéré qu'on ne pouvait pas juger de la même façon celui qui travaille avec un col blanc ou un col bleu. Alors je ne pense pas à Jean-Michel Apathy, mais je pense plutôt à celui qui… – D'une chemise bleue, oui. – C'est une chemise bleue, mais c'est un col bleu aussi, mais ce n'est pas celui forcément du bleu de travail habituel. Et donc l'âge de la retraite doit dépendre aussi de la difficulté, de la pénibilité au travail, et là-dessus il y a aussi beaucoup de renoncements qui sont opérés par le gouvernement. Voilà des lignes que je n'aimerais pas voir franchies et qui justifieraient une opposition totale sur un texte qui viendrait au Parlement et qui reviendrait sur ces éléments-là. – Des syndicats et des partis politiques, celui de Jean-Luc Mélenchon notamment, prépare des manifestations pour le mois de septembre pour lutter contre cette réforme du Code du Travail. Est-ce que vous souhaitez que ces manifestations obtiennent un gain de cause et aboutissent à un retrait de la réforme ? Est-ce que vous le souhaitez Olivier Faurel ? – Vous savez, moi je ne suis pas pour un retrait. Je considère que le Code du Travail doit évoluer et qu'il est plutôt sain de vouloir tenir compte d'un certain nombre d'évolutions. Mais en même temps, il y a un certain nombre, je viens de le dire, de lignes rouges qui ne peuvent pas franchir. – Globalement, vous souhaitez quoi ? Une partie de… – Je souhaite non pas le retrait pur et simple du projet, je souhaite que nous puissions, ce que je souhaite depuis le départ avec mon groupe, et c'est ce qu'a rappelé Boris Vallaud pendant le débat sur la loi d'habilitation, c'est que nous souhaitons une évolution, mais nous ne souhaiterons pas que ce soit une abolition. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avancer. – Il y a des choses qui vous conviennent ? – Dans le projet tel qu'il a été présenté par le gouvernement. – Il y a un certain nombre de choses qui sont dans la continuité de ce que nous avions nous-mêmes approuvé. – Donc, c'est toujours difficile d'être à mi-chemin. Dans la vie, on est un peu pour ou contre. – Mais dans la vie, peut-être que les journalistes aiment les gens qui sont en noir et blanc, mais moi, je préfère la couleur. Et donc, je préfère aussi qu'on puisse dire les choses dans leur complexité et ne pas toujours être 100% pour, 100% contre. On a aussi le droit d'avoir des nuances et aussi le droit de considérer que la vie politique n'est pas une caricature. Et donc, si on veut retrouver la conscience des Français, il faut éviter d'être en permanence dans le jugement abrupt. Il y a des points qui sont insupportables dans cette loi, mais il faut aussi admettre le fait que le monde change, évolue et il y a des progrès qu'il faut enregistrer. – Donc, on verra quel sera le sort fait à cette réforme. Les emplois aidés que le gouvernement a envie de supprimer, qu'il va diminuer considérablement cette année. La ministre du Travail, Mme Pénicaud, a expliqué à l'Assemblée nationale « ça coûte cher et ça ne sert à rien ». Quel est votre jugement ? – C'est d'abord faux. Ça coûte, mais ça sert. – Ça coûte, oui. – C'est une bouée de sauvetage. – C'est ce qu'il disait. – Ce qui coûte, c'est quand les gens sont au chômage aussi. Ce qui coûte, c'est quand du chômage, on passe à la délinquance. Ce qui coûte, c'est quand on passe de la délinquance au terrorisme. Voilà des sujets qui coûtent extrêmement cher à la société. Et donc, avoir des emplois qui sont, au fond, d'abord une bouée de sauvetage, et puis ensuite permettre de remettre le pied à l'étrier. Je rappelle quand même que ces emplois, c'est dans 50% des cas, la possibilité de retrouver un emploi derrière. Et dans 37% des cas, c'est même un emploi en CDI. – Donc les supprimer, c'est une mauvaise idée ? – Les supprimer, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée pour les intéressés, mauvaise idée pour les collectivités locales, mauvaise idée pour les associations qui vont en souffrir. Vous avez vu qu'avant le départ en vacances, il y avait déjà des coupes claires dans le budget de la politique de la ville. Ce sont les mêmes associations qui vont être retouchées une seconde fois et qui vont devoir faire beaucoup moins avec beaucoup moins. – Voilà, là, votre réponse était en noir et blanc. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. – Non, ce n'est pas en noir et blanc. – Donc c'est une mauvaise idée de toucher au contrat ZD. – C'est pas… – Vous restez avec nous, Olivier Faure, la seconde partie de 8h30 à Patti. C'est juste après l'essentiel et les 8h40. Léo Chapuis. – Près d'une semaine après les attentats en Catalogne, on sait désormais que le commando envisageait de frapper encore plus fort. Une attaque à la bombe était prévue contre des monuments. C'est l'un des quatre suspects qui l'affirment aux enquêteurs. Sur ces quatre suspects, deux ont été inculpés hier pour assassinat terroriste. Vous l'avez entendu, l'actualité, c'est aussi François Hollande qui fait la leçon à Emmanuel Macron. En pleine réforme du Code du travail, l'ancien président sort de sa réserve. Pas la peine, selon lui, de flexibiliser davantage le marché du travail et de demander aux Français des sacrifices inutiles. Pour François Hollande, ce qui a été fait avec la loi travail est suffisant. Et puis en football, pas de miracle pour Nice. Nouvelle défaite hier soir, 2-0, c'était face aux Italiens de Naples. Les Niçois ne joueront donc pas la Ligue des champions cette saison. Mais en revanche, ils sont repêchés en Ligue Europa. Le 8h30 Apathy, deuxième et dernière partie, et toujours avec notre invité Olivier Faure, député socialiste, président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée Nationale. La question qui est posée au Parti Socialiste, c'est la question, vous avez appelé ça une renaissance, en tout cas une reconstruction nécessaire. Mais avant, il faut régler des comptes. C'est en tout cas ce qu'a suggéré. C'était le 9 août dernier, sur LCI, Julien Dré, proche de François Hollande. Il demande des comptes à Benoît Hamon, qui a dépensé pas mal d'argent, une quinzaine de millions d'euros pour sa campagne présidentielle. Et qu'a-t-il fait de cet argent ? C'est la question que pose Julien Dré. Nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup d'interrogations sur la manière dont a été géré ce budget de la campagne présidentielle. On trouve que c'est beaucoup de sous pour un résultat très modeste. Beaucoup de sous pour un résultat modeste. Vous partagez l'interrogation de Julien Dré ? Benoît Hamon doit rendre des comptes ? C'est pas là-dessus que j'aimerais Benoît de rendre des comptes. Ah c'est vrai ? Ça vous intéresse pas ? Écoutez, l'argent a été dépensé. Bien ? Mal ? Il a été bien dépensé. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts considérables faits pour convaincre. Et malheureusement, on voit bien que cet argent n'a pas suffi à convaincre. D'ailleurs, l'argent ne suffit jamais à convaincre, heureusement. Il n'a pas eu que ça ? J'ai eu le canard enchaîné ce matin, par exemple, qui dit curieusement qu'un imprimeur a été choisi proche d'eux. Il y a d'autres éléments, visiblement, dans la campagne qui semblent poser question à certaines personnes. Je ne sais pas si elles sont fondées ou pas. Moi, je ne veux pas prolonger cette polémique. Je pense que nous ne sentirons pas grandis de ce type de débat qui ne passionne personne et en même temps qui crée la défiance pour tous. En revanche, là où j'ai des comptes à demander à Benoît Hamon, c'est sûr, ce qu'il fait aujourd'hui et sur la façon dont il envisage l'avenir de la gauche, je ne suis pas sûr que la subdivision en chapelle de plus en plus microscopique permettra de faire rejaillir l'élan, les 120 battements de cœur par minute dont on parle beaucoup ces heures-ci avec le sorti du film sur Act Up. Et ce n'est pas de cette façon-là que nous recréerons de l'adhésion collective. Et moi, ce que j'aime dans la vie politique, c'est la dimension collective. Et à chaque fois qu'un mouvement prend ses racines dans une ambition qui devient strictement personnelle, alors ça me pose problème. Et moi, ce que j'entends faire, c'est participer à la renaissance d'un parti politique qui a beaucoup fait pendant le siècle passé, qui a été à l'origine de toutes les grandes conquêtes. Et donc, c'est de cela dont j'espère pouvoir parler ce matin. Vous croyez à l'avenir du Parti Socialiste ? Mais je crois effectivement à cet avenir. Je pense que... Pas de chef, pas d'idée, pas de projet, compliqué. Enfin, 28 chefs. 28 chefs, exact. Une direction collégiale, en l'occurrence. Il n'y en a pas un, il y en a 28. Vous êtes issu d'une culture qui est celle d'un monde ancien, celle de l'Empire, de la monarchie. Qui, moi ? La Sainte-République. Non, non. Oui, là, d'accord. Parce que la monarchie était aboli quand je suis né. Mais bien sûr. Je ne voulais pas aller jusque-là. Je ne veux pas dire que c'est un dinosaure. Ah, vous avez suggéré. Je ne l'ai même pas suggéré. Ce que je voulais dire, c'est qu'y compris, pour ma part, je suis français. Et donc, cette culture, c'est la nôtre. Mais en même temps, c'est une culture qui est une culture datée. Et donc, moi, ce que je veux, c'est d'entrer dans un nouveau monde qui est moins vertical. Il faut de la verticalité, mais aussi plus d'horizontalité. On parle en permanence de la culture des réseaux, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, l'aspiration profonde, elle est à la fois une demande d'autorité, de fermeté, quelqu'un qui permette l'arbitrage, mais aussi une capacité à entendre, à comprendre, à appréhender ce que sont les aspirations profondes d'un pays. Mais ça veut dire quoi qu'à la place de Jean-Christophe Cambadélis, vous imaginez une direction à deux, trois têtes ? Ce que j'imagine, je ne veux pas préempter, moi, tout seul, le débat. Mais ce que j'imagine, c'est qu'effectivement, nous ayons, par exemple, un premier secrétaire demain qui ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Ce qui permettrait d'éviter la confusion des genres et d'éviter que celui qui est le patron du parti soit aussi le principal aspirant à l'élection présidentielle. Et donc, quelqu'un qui anime, qui ait une fonction, qui soit une fonction, effectivement, d'autorité, mais une fonction d'animation, d'abord. Et une fonction qui permet d'entretenir, d'alimenter le débat et non pas de le confisquer. Mais avec Jean-Christophe Cambadélis, ça n'était pas le cas. Il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Non, mais on avait un président de la République et nous étions dans une conférence très différente, tout simplement aujourd'hui dans l'opposition. Et nous avons une aspiration qui est celle à la reconquête. Et donc, pour les étapes futures, je souhaite effectivement que le candidat au poste de premier secrétaire ne puisse pas être en même temps candidat à l'élection présidentielle, sauf à ce qu'il recueille une majorité qualifiée qui serait très élevée et qui nous éviterait de ne pas pouvoir, évituellement, l'envisager si d'aventure il était le seul ou la seule capable de nous emmener vers la victoire. Mais vraiment, il me semble qu'il faut distinguer les fonctions et les tâches. François Hollande, en en parlais tout à l'heure, sera sans doute un acteur de cette reconstruction ? C'est utile pour le Parti Socialiste ? Ou en embarrassant que François Hollande revienne un peu dans le jeu politique ? Mais personne ne sera de trop. Je vous parle de François Hollande. Oui, bien sûr. Je parle aussi de François Hollande. Personne ne sera de trop, y compris celles et ceux qui aujourd'hui n'imaginent même pas participer à cette reconstruction. Je souhaite qu'ils puissent y participer. Je souhaite que toutes celles et ceux qui ont aujourd'hui envie de donner un avenir à la gauche puissent y participer et prendre leur part active à cette reconstruction. François Hollande est utile ou embarrassant ? François Hollande est utile et moi, il ne m'embarrasse pas. Il paraît qu'il reçoit beaucoup de dirigeants socialistes dans les locaux de sa fondation, qui est située dans le centre de Paris. Vous y allez, vous, de temps en temps ? Je n'y suis jamais allé. Bon, donc certains y vont et pas vous. Écoutez, il faut croire que... Vous n'avez pas été invité, peut-être ? Dans ce prochain congrès, soit qu'il considère que, de toute façon, je ne suis pas un obstacle. Le Parti Socialiste va-t-il vendre ? Je ne sais pas s'il y a des informations à ce sujet, son siège de la rue de Solferino. Il n'y a pas d'informations puisqu'il n'y a pas de décision. D'accord. Mais moi, ce que j'ai déjà dit et ce que je peux répéter ce matin, c'est que je souhaite la vente de la rue de Solferino. Comme à chaque étape de son histoire, le Parti Socialiste a fait des choix qui sont aussi des choix symboliques. Et quand François Mitterrand a choisi de quitter la cité Malzerbe pour venir d'abord place du Palais Bourbon, puis rue de Solferino, c'était un symbole qui était celui de la volonté pour la gauche de se rapprocher de ce qu'étaient les lieux de pouvoir. Et donc, c'était une façon d'arriver la gauche à un objectif. Aujourd'hui, la question n'est plus là. L'alternance est inscrite dans les gènes de cette République. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est peut-être retrouver, là encore, une forme d'horizontalité, une forme aussi d'humilité que nous avons progressivement perdue. 120 matements de cœur par minute, ce sera l'objectif. D'accord, ça c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Dans l'actualité, on a appris hier que François Fillon, ancien Premier ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle, allait rejoindre une compagnie financière pour mener là, maintenant, une vie professionnelle. Ça suscite un commentaire chez vous ? J'ai lu avec amusement, mais peut-être un peu de désabusement aussi, qu'il allait être chargé des levées de fonds. Oui. Bon, c'est finalement sa spécialité. Il retrouve sa vocation première. Qui est de ? Levé des fonds. Vous faites référence à l'emploi avec sa femme, c'est ce que vous voulez dire ? C'est une autre manière de vous amuser de cette actualité ? Il y a un nombre de sujets qui sont encore devant la justice, donc ils sont la justice tranchée. Mais enfin, il me semble que les soupçons sont convergents et qu'ils laissent peu de place aux doutes. Mais cette reconversion des hommes politiques dans le secteur privé, c'est une bonne chose ? Des femmes et des hommes qui ont eu une mission dans la politique se reconvertissent dans le privé, c'est très bien. Je viens du privé. Un jour, j'arrêterai ou je serai battu. Et il n'est pas impossible non plus que je retourne dans le privé parce qu'il faudrait bien que je me nourrisse, que je nourrisse ma famille, et puis que je retrouve aussi des aspirations qui ont été les mêmes auparavant. Et il n'y a pas de honte du tout à travailler. Au contraire, et même ces allers-retours entre la vie professionnelle et la vie politique sont à encourager. Il faut noter que la fonction de Premier ministre mène à tout puisque maintenant, nous comptons dans nos rangs de chroniqueurs et de nouveaux collègues qui est Jean-Pierre Raffarin. Sur France 2 ? C'est ça. Aux côtés de Laurent de la Rousseau. Donc la politique émane à tout. Oui, il ne faudrait pas, par contre, que pendant que les femmes et les hommes politiques font de la politique, ils se transforment en simples commentateurs de la vie publique. Pour l'instant, vous êtes toujours dans le jeu politique et vous avez... Merci beaucoup à accepter notre invitation ce matin dans le 8h30 Apathy. Il est 8h50, l'heure de l'essentiel avec Léo Chapuis. Merci à tous.